salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur une nouvelle vidéo de Elite Dangerous Horizon donc bon on va essayer de rechercher un pilote qui a malencontreusement disparu on va le voir un drone passer donc c'est cool ils existent le problème c'est qu'on ne sait pas du tout par où il faut aller hop on va essayer de garder toujours les phares allumés mais on risque pas de nos aider des masses donc on voit qu'on peut tout on voit toujours nos commandos là on pousse vers le haut si on peut rester à un ou deux ou trois comme ça ça peut être parfait quoi j'ai appuyé sur v c'est pas grave c'est pas grave marcus c'est pas hop j'aimerais rester plus ou moins à 500 m si c'est possible je vais agrandir la zone de baillage de mon radar voilà on va être un peu plus dans les moteurs aussi on n'y voit pas grand chose donc ce qu'on recherche chers amis c'est toujours un pilote disparu on va dire je n'ai pas la moindre idée de comment on est censé le chercher on n'a pas d'informations sur la quête la faction du hamta gold creative corporation a mentionné l'action d'un de ses vaisseaux à le garde espoir quant à la survie du pilote et offre un contrat pour sa récupération vous devez localiser le vaisseau disparu le disparu donc nassait des vacations occupées et ramener ici comment on dit ouh là regardez à droite on rentre à l'atterrissage non c'est parce que j'étais à trop haute altitude non je ne sais pas ouais d'accord c'est ça non bah ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas j'y ai cru putain j'y ai cru il se passe un instant ouh là ne te craches pas ouh là ça a failli alors ok toujours rien dans la zone hop un sauvetage rien de mieux pour commencer une correctement une extension chers amis en fait je me balade en mode hélicoptère c'est à dire que je me propile toujours vers le haut pour pouvoir viser le sol parce qu'ils ne mettent pas des mains à deviser le sol de toute façon on va essayer d'aller comme ça c'est pas grave hop on trouve vraiment pas grand chose juste pour voir juste pour voir j'ai un doute sur l'utilisation d'un commandant un scanner de surface d'atel ça pourrait peut-être fonctionner et si je passais directement par et si je passais directement par et si je passais directement par ouais non ça donne rien je vais pas l'y prendre j'imagine je vais pas l'y prendre j'imagine hop voilà ok si peut-être que si je sors de l'atmosphère de la planète on va bien voir Peut-être que si je sors d'Alto Scandal Planet, je pourrais être le trouvé. Je ne sais pas. Vecteur d'évitement qui se situe en haut, c'est ça ? Ok. Pourquoi pas ? Est-ce que j'ai capté une quelconque balise ? Une quelconque... Comment je suis censé le trouver en fait ? C'est ça le principe. C'est ça la question chers amis. Alors. Voilà. Comment je suis censé le trouver ? Ah bah non. C'est pas grave. Bon alors apparemment c'était pas ça. Comment je suis censé le trouver ? C'est vraiment là qu'est la question, parce que je ne sais vraiment pas comment faire. C'est vraiment la grande question. Non parce que là ça ne sert à rien, parce que je ne suis même plus dans le système de la planète, du coup ça ne sert à rien. C'est pas grave. 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 Alors. Comment je suis supposé faire ? Est-ce que je vais pouvoir repérer quelque chose comme ça ? Est-ce que non ? Est-ce que je devrais repasser du côté de la lumière entre guillemets ? Du côté clair de la force ? Est-ce que je vais aller ? Non. Non, non. C'est pas grave. On commence à voir le jour Pour être sympa comme ça Allons-y Alors Sorti de l'ordre Hop Je suis en train de chercher des astuces Moi chers amis sur la dernière en même temps Vous pouvez le voir on a vraiment rien Sous les doigts Alors strictement rien Il y a encore un truc devant Apparemment ce n'est rien Je ne sais pas à quoi c'est censé correspondre Apparemment ce n'est rien Je ne sais pas du tout à quoi c'est censé correspondre PC invasion Est-ce qu'il vient de donner quelque chose ou quoi ? Ah mais c'est un 6 en plus Bon Hop Un instant On va essayer de se poser Hop Voilà Parfait En douceur Oh T'es rien approprié T'es sérieux Ok Oh Ah Alignement ok C'est bon C'est bon Voilà A l'instant Heureux chers amis Alors 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 J'ai quelques informations Bon Alors il semblerait que quand on est à plus de 2 km d'altitude On est axé en différents cercles bleus Ces différents cercles bleus représentent les informations du radar vis-à-vis des POI Donc des points d'intérêt Hop Ce qui me dit Que Etant sur la planète Etant à plus de 2 km d'altitude Je devrais être en mesure de voir Ces différents POI Nous sommes toujours Donc vous voyez il s'est passé quelques Il s'est passé une petite heure à peu près Donc nous avons des choses à faire Nous devons nous dépêcher Alors On va essayer de se diriger Le plus Normalement possible On va se diriger Tiens Regardez Hop Hop On est Hop Plein nord Zéro degrin nord Hop Oh là non Je l'ai vu Est-ce que vous l'avez vu vous aussi chers amis Je l'ai vu Hop Je l'ai vu Je l'ai vu sur le radar Là Regardez Hop On voit donc Une espèce de zone Bleue Qui correspond en fait à la A l'interprétation du radar De la zone POI De la zone point d'intérêt Point d'intérêt Point d'intérêt Donc 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 On ralentit Il y a donc Dans cette zone Et normalement Nous sommes à même de le voir Nous sommes à même de le voir À vue d'œil Quelque chose Cependant effectivement En pleine nuit On ne va pas y voir grand chose Je vous le confirme Apparemment C'est plus sur la gauche Quoi qu'il en soit Nous y sommes Chers amis Devrions être à même de le voir Hop On ne somme pas trop loin Hop Donc Vu qu'on est dans la zone Ce qu'on va faire Chers amis C'est qu'on va se poser Là regardez Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout ce qu'on cherche Tourelle de défense Tourelle de défense Tourelle de défense Tourelle de défense Y'a rien d'autre Trois tourelles de défense Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche Donc on redécolle Hop c'est parti Mais bon maintenant on comprend comment ça marche Ok donc on repart On repasse au dessus des 2 km d'altitude On va donc ressortir de la zone bleue Et on cherchait une autre Ainsi de suite Ainsi de suite Voilà comment ça se passe Chers amis en fait Là il y a une autre Regardez Hop L'avantage c'est d'avoir des gros radars Du coup C'est Extrêmement pratique Alors normalement c'est visible Une fois qu'on descend en dessous des 2 km Hop Donc là on est dans la zone Techniquement c'est pas loin Elles n'apparaissent forcément pas sur le Est-ce qu'on peut par exemple En remontant On va faire des essais Chers amis on est là pour ça Remontant à plus de 2 km Voilà par exemple là Par actuel Je suis à 3 km d'altitude Est-ce que je peux par exemple Dans ces 3 km Chercher la chose en question Est-ce que cela fonctionne De chercher A cette altitude 2,5 km Est-ce que je peux centraliser un petit peu la zone par exemple La question en fait est Est-ce que c'est dans cette zone Vous voyez donc là on la quitte Normalement ça devrait être dans le coin Et du coup si on sait qu'il y a quelque chose Ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser Chers amis On sait qu'il y a quelque chose Mais ça n'apparaît pas Donc ce n'est pas lumineux Donc c'est potentiellement ce qu'on peut rechercher On voit plusieurs impacts assez noircis en plus Là-bas regardez C'est peut-être ce qu'on cherche C'est peut-être ce qu'on cherche Ou c'est peut-être le même truc que telle heure aussi Ouais c'est potentiellement le même truc que telle heure Ouais c'est les mêmes Mince C'est moi qui fais l'imbécile C'est moi qui fais l'imbécile Alors Voyons voir On va essayer de faire un truc On va essayer de remonter Hop Vous voyez qu'il y a un deuxième cercle Deuxième cercle juste à côté Ah là 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 Deuxième cercle juste à côté Mais apparemment il est dedans Voilà c'est pas On va aller plutôt dans le deuxième cercle Hop Avec un peu de chance On trouvera ce qu'on cherche 45 degrés nord Vous voyez il y a quelque chose en bas Hop parfait Donc on sait que les POI sont visibles à 1,35 1 km 35 Maintenant Reste à savoir ce que c'est que ce truc Petite station Donc c'est pas ce qu'on cherche Hop On remonte On en a vu un autre POI Un peu plus loin Voilà ici À 161 degrés On va aller me voir On va dans 3 km Approchons-nous du centre Baissons-nous Et ça En pousseur Ce n'est pas grave Alors Et vous voyez dans ce POI on n'y voit rien Si ce n'est un gros cratère Si ce n'est un gros cratère Ok, ben train de faire avec ça, j'allais raccouter. Allez, monte. Ok. On va reculer un petit peu. Ok, on descend. Maintenant qu'on est dans la région. Déployer. On devrait normalement être à même de le voir sur le radar. Donc ça c'est le vaisseau. Un bruit bizarre par là-bas. Et ça se précise. C'était ça ? Non, non, ça se précise. Là, vous l'avez vu ? Alors je me trompe ? Je me trompe encore ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Bon, apparemment je me suis planté. Une fois n'est pas coutume. Alors. Ah ! Ah ! Embarqué. C'est possible que je me sois planté. Et on va le trouver Maintenant qu'on sait comment ça marche Il faut le trouver Je m'en contrefiche Il faut le trouver On est dedans Il y en a plein en plus, regardez ça Si je réduis le radar Il y en a encore plus dans la zone C'est là Techniquement c'est censé être visible déjà Ah apparemment Donc voici l'endroit Ça ressemble à rien à une capsule Sûrement un zone de vol non autorisé Donc c'est pas là C'est pas ça qu'on cherche Donc c'est pas dans ce cercle là Donc on repart à 135 Faut le trouver à mon avis Mais à mon avis Si c'est bien dans celui là On va avoir du mal à le trouver Parce qu'à mon avis la nacelle N'a pas d'électricité sur elle Donc on va quand même garder l'altitude On va rébaisser notre vitesse Pour voir quand est-ce que le cercle bouge Pour savoir quand est-ce qu'on passe par dessus Hop là par exemple On l'a passé On l'aurait passé J'ai l'impression que c'est On dépasse le cratère Pas de vaisseau planté pourtant Bon attendez On va refaire une recherche On va passer au dessus du cratère Je crois que le vaisseau pèse son poids Il n'y a rien là-dedans Une cible à porter Il ne doit pas être là J'imagine que c'est juste une zone minière Avec beaucoup de rochers Parce qu'il y a un impact D'astéroïdes je dirais Vu l'impact qu'il y a dans la planète Hop Ça y est on part là Alors Allons-y en douceur Non j'ai l'impression qu'on ne remarche à l'air Ah on l'a dépassé Hop Je crois que c'est comme ça que ça marche Je me trompe sans doute Alors où vont grand les yeux chers amis Parce que bon en pleine nuit Ça va être coton Alors Aucune cible à porter Ça va 500 mètres Il y a quelque chose là-bas Une station Une autre Hop Marche arrière Hop Ok On va aller voir ça déjà Ok On y va Déployer On va bien voir C'est parti C'est parti C'est parti On va bien Attention quand même Oula Rechercher D'accord Ce sont donc Des cibles Son nombreuse Vous avez vu l'autre à droite Celle qui me cible rouge Stinger Qu'est-ce qu'on fait On s'éclate ou pas Viens par là Encaissement d'une prime Encaissement d'une prime Putain Vache Pas attaquer Il y a un manque de réactivité Dans le véhicule Putain Un gros gros manque de réactivité Peut-être passer en mode tourelle Ok Oh la vache C'est extrêmement complexe A faire les deux en même temps Autant vous le dire C'est extrêmement complexe C'est extrêmement complexe Oh les tourelles sont lentes C'est d'une lenteur Chers amis Si vous saviez Il y a un gros gros manque Le fait qu'il y ait des tourelles Le fait qu'il y ait des tourelles Putain Ok Le fait que les tourelles Soit Comment dire Soit 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 Nacelle d'évacuation Ah bah la voilà Et de une Et de deux Je peux en récupérer que deux Est-ce que c'est ceux que je Ok Ok on en a trouvé On en a trouvé chers amis Génial Est-ce que je peux par exemple faire Pourquoi c'est quoi aller au point d'embarquement Je suis sûr de savoir ce que c'est Alors attendez Il faut que je sois à l'arrêt Peut-être trop loin Peut-être qu'il faut que je cible mon vaisseau Non Donc on a trouvé des pilotes Donc en fait c'est ce genre de bâtiment Que faut que j'ai En fait il fallait trouver simplement Un débris de vaisseau Vous savez Ok Bon j'y suis là Module non fonctionnel Et le vaisseau est trop proche D'accord Embarqué Voilà Donc maintenant L'objectif c'est de se rendre De nouveau Pourquoi j'en fais Qu'est-ce que je vais pouvoir faire du deuxième En fait c'est ça le truc Ok Voilà On y va Il y a assez loin On va faire un vol A très très haute altitude Ok On va faire un vol à très très haute altitude Aligner avec le vecteur d'évitement Parfait On va essayer de monter à plusieurs Dizaines de kilomètres Dizaines de kilomètres d'altitude Voilà On va de nouveau se rapprocher Donc de Amis Installation Il se trouve donc dorénavant A moins C'est un petit peu trop prévoyant Deux mille kilomètres À 15 kilomètres secondes On va très rapidement N'inquiéter pas N'inquiétez pas On trouve On trouve Ok Ok Encore un peu À moins de 100 kilomètres On passe en glide On va essayer de répéter une procédure En fait On va essayer de faire une procédure normale Ah Ok On va passer en glide très bientôt Allez voir Hop Glide En glide On va très très vite Hop On est aussi en chute libre Autant on ne peut pas venir Hop Sorti du mode glide Peut-être un petit peu trop de go Quo que non Ça devrait être Swish bait Hop Donc le phare était allumé Je ne l'ai pas senti du tout Peut-être qu'un meilleur éclairage Des stations Oula mais je vois que je suis en chute libre Hop On va laisser l'apportage automatique se faire Donc nous on va aller quand même Voir un petit peu Donc où est-ce que ça a été mis Comment ça a été mis en place Donc ça a été dépassé directement dans ma cargaison D'accord Ok Ok Pourquoi pas Ouais 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 Donc je suis curieux de savoir ce que je vais pouvoir faire en fait Du deuxième De la deuxième vie que j'ai pu sauver entre guillemets Ok 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 C'est bien Ok ok Tableau d'affichage donc Croisons les doigts chers amis Defense Force of Dranta Hold the air Bon, pilote disparu, j'en ai 2 J'ai quand même de me faire 100 000 crédits chers amis Enlevez Otage, dommage Un pilote disparu Regarde, 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 regarde J'en ai une 2ème En fait il ne m'est pas pris les 2, j'aurais l'air con Non voilà c'est bon Cool Eh bah dis donc on vient de se faire 250 000 crédits en quelques secondes Donc voilà, c'est là que ça peut être intéressant en fait Ce serait de s'arrêter de garer le vaisseau en fait juste à côté De faire les allers-retours entre le vaisseau et Le comment le La zone de récupération Et de continuer comme ça ainsi de suite ainsi de suite Jusqu'à ce que D'accord, d'accord, on commence à trouver comment ça marche chers amis C'est génial Bon Alors de ce côté là Rien Je pense que dans les prochains épisodes on va aller faire un petit peu de combat en En hauteur On va retrouver une installation Attendez, regardez ce qu'il y a comme mission exactement Est-ce qu'il y a par exemple Des missions qui demandent à faire des combats mais à partir de l'altitude en fait, c'est ça qui m'intéresse Dans une planète Enfin, dans la zone de gravité d'une planète en atmosphère Parce qu'on va pas aller dans l'atmosphère d'une planète et ce qu'ils n'en ont pas Est-ce qu'on a donc des possibilités de faire des missions de combat Dans des planètes Coursiers d'urgence D'urgence pardon D'accord, esclaves impériaux, quantité 92 Oh ! D'accord D'accord Et il n'y a pas un système normalement sous ce genre de mission Il y a des commandes et des missions qui par exemple se perdent Par exemple Est-ce que je peux vous en trouver une ? Hmmmm Non j'en trouve pas, c'est marrant On va aller voir ici, est-ce que j'en trouve une ou pas ? Non Non j'en trouve pas, c'est dommage, c'est vraiment dommage Par exemple il y a des missions qui vous interdisent d'être scanné ou d'être intercepté par exemple Donc voilà les amis, écoutez on va se laisser là pour cet épisode J'espère que le fait qu'on ait finalement compris comment ça fonctionnait Ça vous aura intéressé En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager et vous abonner Rejoins dans le groupe Steam joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure, salut les gens ! C'est mieux quand j'articule quand même hein, je sais pas ce que vous en pensez Merci d'avoir regardé cette vidéo !